Dites à vos parents, nous n'allons plus vous laisser, c'est le 20 sur 20. C'est le 20 sur 20. Vous ne pourrez plus rester là. 1 Samuel au chapitre 17, nous sommes en train de lire depuis le verset 45. Nous allons parler ce soir d'une arme à destruction massive. Hein ? Une arme à quoi ? Oui, c'est Jésus. C'est l'arme à destruction massive. Il ne pardonne pas quand il casse, il bousille. Alors David, nous sommes au verset 45. 1 Samuel au chapitre 17, verset 45. David dit au Philistin, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'éternel te livre entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistines aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Tout le Gabon saura que le Logos a un Dieu. Oh, vas-y, dis Amen bien fort. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'éternel sauve, car la victoire appartient à l'éternel. Il vous livre entre nos mains. Je veux que tu dises Amen et que tu le dises bien. Gloire à Jésus, tu peux t'asseoir. Nous avons commencé la fois dernière, c'était exactement le dimanche en après-midi, nous avons commencé à parler un tout petit peu de ce personnage que nous aimons, que nous affectionnons, ce personnage du nom de David. David, sa bataille avec Goliath. Et je vous ai clairement dit qui était ce Goliath. Ce n'était pas un gringalet d'hommes. C'était quelqu'un qui était fort. C'est quelqu'un qu'on appelait un géant. D'ailleurs, on disait de lui le géant Philistin. Il venait de Gad. Goliath, c'est celui-là même qui avait défié Dieu et tout son peuple. Ce géant Goliath, je vous ai dit sa carrure, comment il était, comment il était fort. C'était quelqu'un qui avait environ 3 mètres d'eau. Il était grand de taille. Il portait un casque d'airain et une cuirasse. Rien que la simple petite cuirasse que portait Goliath avait 57 équinos. C'est la cuirasse qu'il portait. Il était armé d'un javelot d'airain. Il avait une longue lance. Et au bout de cette lance, il y avait un fer qui pèsait 8 kilos. C'était une entité maléfique incroyable. Goliath était arrogant. Et c'était pendant 40 jours qu'il avait défié Israël. Les deux armées, aussi bien celles d'Israël que celles des Philistins, se sont alignées de chaque côté, s'opposant. Et là, ils étaient à la vallée d'Ela. Apparemment, les deux armées intimidées, l'une par l'autre, ont décidé que le résultat serait déterminé par le duel des champions. Chaque armée s'est cachée derrière son champion pour dire, « Vas-y, si toi tu le cognes, alors nous avons la victoire. Et si lui te cogne, alors nous avons la défaite. » Et Goliath était devant, mais ce qui était drôle, c'est que devant le camp des enfants d'Israël, se trouvait un gringalet d'hommes du nom de David, de petits détails, et quelqu'un qui n'avait rien d'impressionnant. Et j'aime le commentaire que donne William Branham à ce sujet, parce qu'il dit que ce qui a tué Goliath, ce n'était pas la pierre que David avait utilisée pour mettre derrière la peau de blaireau et qu'il avait lancée sur Goliath, mais il dit que c'était l'onction supérieure. Il dit que cette onction avait couvert cette pierre. Et pendant que la pierre allait vers Goliath, alors la pierre était diligentée par une autorité divine, par une couverture spirituelle, par une onction divine. Et cette pierre était en train d'être conduite par une main invisible jusqu'à atteindre le défaut de la cuirasse. J'aimerais que tu saches, et que tu le saches bien, qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps où Satan s'est joué de toi, il y a un temps où il a pensé qu'il pouvait faire de toi sa proie, il y a un temps où il pouvait faire de toi comme un jeu de petits ballons, et il y a un temps où Dieu décide de mettre désormais un terme à sa vie. Et moi j'en crois cette fois-ci, mes amis, nous ne partons pas de cette terre avant que Dieu les tirait vengeance. Que Dieu les tirait vengeance. Parce qu'on ne va pas dire que Satan a pleine autorité sur nous, nous sommes l'épouse de Jésus. Nous sommes l'épouse de Jésus. Nous sommes la catégorie A. Et nous devons prouver au diable notre supériorité, notre suprématie, notre force, et oui, et nous devons le vaincre. Tu crois ça ? Et donc d'Oliad, s'avançant toujours, et pensant qu'il était plus fort, Saoul dit à David, David s'il te plaît, je veux faire une promesse. David dit vas-y. Il dit je veux promettre à celui qui sera vainqueur de ce Philistat, je lui donnerai ma fille. Je rendrai la maison de son père grand. Et ensuite, il sera exempt de tous les taxes. David dit mais donc c'est à moi que tu donneras tout ça. Il dit non, toi tu es trop petit. Saoul a fait chercher David et il a expliqué qu'il était trop enfant. Il dit tu vas manquer d'habilité. Tu ne seras pas capable de pouvoir détruire un tel Philistat. Écoutez, Saoul, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'on ne juge pas quelqu'un, par sa petite taille. On ne juge pas quelqu'un en fonction de comment on le s'emmince. On juge en fonction de l'onction qui est sur toi. Est-ce que tu peux encore dire amène bien? Non, dis amène très bien. Écoute, ce qui fait ta force aujourd'hui n'est pas ce que tu es physiquement. Ce qui fait ta force est ce qui est venu et est venu s'installer dans ton cœur. Si tu as reçu le même Dieu qu'avait reçu William Brenham, tu auras les mêmes résultats. Oh, vas-y, dis amène très bien. Si tu as reçu le même Dieu qu'avait reçu William Brenham, tu auras la même colonne de feu. Tu auras le même ange. Tu auras la même anxion. Tu auras la même force. Tu auras la même puissance. Parce qu'il n'y a pas de Saint-Esprit différent. Non, c'est le même Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire amène? Je veux simplement te préparer à quelque chose. Je veux te préparer à croire que tu rentres dans ta saison. Je veux te préparer à croire que tu élimines tout ce qui s'oppose à toi. Je veux te préparer à croire que tu montes dans l'excellence. Et te préparer à croire que plus rien ne va faillir devant toi. Et te préparer à croire que tu vas marcher sur la cendre des méchants. Et te préparer à croire que tu vas briser toutes les puissances maléfiques et démoniables. Peu importe ta taille. Peu importe comment tu te présentes. Ton Dieu te donne la victoire aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire amène? Il a dit à Saoul, Saoul calme-toi papa. Ne me regarde pas comme tu me regardes là. Ce grand Gaïa va tomber aujourd'hui. Saoul dit c'est grave si ça peut arriver. C'est l'un de mes plus beaux rêves. Mais vraiment tel que je vois là, physiquement parlant, naturellement parlant, ça ne donne pas l'impression que ce que tu dis peut être vrai. Saoul ne savait pas que David avait une expérience. David avait déjà tué le lion. David avait déjà tué l'ours. C'était une guerre à trois dimensions. Et tout ce qui peut nous ennuyer, quant à notre marche spirituelle, il n'y a que trois forces. La première force s'appelle Satan. La deuxième force s'appelle le monde. Et la troisième force s'appelle la chair. Alors vas-y, dis-ra-mais très bien. C'est pour cela qu'en David tuya le lion, la Bible nous dit le lion, Satan rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorait. C'était là le symbole déjà même de Satan. Si Satan n'avait pas pu vaincre David, l'ours est venu. Vous savez quand Élisée est sortie de là et que les petits garçons sont venus, comme une espèce de monde, venant à courant devant le grand prophète Élisée. Élisée a dit que les ours vont sortir et vont détruire tout ce qu'il y a autour de moi. Et ça avait été fait. Comme un symbole du monde. Maintenant il restait qui? Il restait la masse de chair appelée Goliath. J'ai dit mon frère, tu vas vaincre toutes les entités. La raison pour laquelle tu as jeûné, c'est pour vaincre toutes les entités. La raison pour laquelle tu persévères maintenant, comme tu persévères là, c'est pour récupérer tout ce que le diable t'a volé. Est-ce que tu veux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen très bien? Récupérer ce que le diable t'a volé. Tu dois reprendre ça. Il n'y a aucune raison pour toi, en 20-20, en 20 sur 20, de rester encore là comme une personne qui se cherche. Ce n'est plus possible. Je sens ça comme ça mon frère, que ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible à Satan de nous distraire. Ce n'est plus possible à Satan de nous amener dans les deuxièmes et troisièmes positions. Ce n'est plus possible à Satan de se jouer de ta vie. D'ailleurs, où tu te maries, où alors Dieu n'existe plus. On ne peut pas continuer à être une dame, on va dans l'église d'un Dieu vivant et on reste là, année après année, on ne se marie pas. Et les gens du monde vont commencer par dire c'est quelle malchance c'est ça. Je dis que s'il y a une puissance ici, dans cette salle, que cette malchance en Galia soit anéantie ce soir, dans la puissance du nom de Jésus. Est-ce que je peux vous entendre dire Amen ? Que ça soit anéantie ! Il n'y a pas moyen pour nous de continuer à nous laisser faire. Et alors, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va donc se passer ? David, après qu'il ait détruit le lion, et qu'il ait détruit l'ours, et maintenant il fallait qu'il détruise dans la troisième anction, Goliath, symbole de la chair. Et pour y arriver, David a pris cinq pierres polies dans un torrent de rivière. Et après qu'il ait pris ces cinq pierres polies dans un torrent de rivière, il a pris une peau de blaireau qu'il s'est façonné et il a pris alors quelque chose comme ce qu'on appellerait quoi ? Une fronde ! Et vous savez que la fronde, c'est simplement comme une sorte de croix. Et derrière cette croix, il y a une peau de blaireau et ça peut donc être le symbole de Jésus. Et il avait en main cinq pierres qui sont les cinq lettres de Jésus. Et il en a pris une et il a dit qu'il va envoyer. Mais mon frère, ça c'est l'arme non conventionnelle. Goliath va tomber. C'est une arme non conventionnelle, ça n'a pas de pitié. Ça va écraser Goliath. Et Goliath aussi pense que lui aussi, il a quand même quelques armes à prendre. Il prend son épée, il prend sa petite javelot, il prend tout ça et il dit qu'il avance. Et qu'il avance tranquillement, il avance en insultant. Frère, il y a une chose que Dieu n'aime pas. Dieu peut te laisser faire. Même quand tu fais tes bêtises. Mais Dieu, quand on arrive à l'insulter, il se défaut. Pendant que David était là, il attendait voir ce qui va se passer. Dès que Goliath a commencé à insulter l'armée de l'Éternel. David dit, oh mon Dieu, ça veut donc dire que Jésus a déjà remporté la victoire. Et si l'Éternel a la victoire, c'est que la victoire de l'Éternel sera ma victoire. Est-ce que tu peux encore dire Amen ? Et c'était fini pour ce géant. David a mis ses pieds sous le géant. David l'a tranché la tête. David a pris la tête de Goliath. David l'a porté à Jérusalem. David a publié. Ce n'était pas une histoire où on va simplement dire qu'on a tué Goliath. Non, c'est une histoire où quiconque doit entendre parler de cette histoire doit voir la tête de Goliath coupée. ça veut dire que ce démon ne revient plus. Je veux que tu dises Amen. Je veux que tu dises Amen. Je dis ce soir que ça ne revient plus sur toi. La maladie que nous allons proclamer ce soir qui t'a rangé le corps et qui doit partir doit partir définitivement. Les douleurs que tu as endurées doivent partir définitivement. Les blocages que tu as endurées doivent disparaître de façon définitive. Comment allons-nous fermer ? On ne va plus laisser on ne va plus laisser ce géant se moquer, se moquer. S'il a pu se moquer pendant tant de temps il ne va plus continuer comme cela. Dieu a de nombreuses armes terribles dans son arsenal. C'est d'ailleurs Jérémie qui disait au chapitre 50 verset 2 qui disait l'éternel a ouvert son arsenal et il en a tiré les armes de sa colère car c'est là une œuvre du Seigneur de l'éternel des armées dans le pays des Caldéens. Il a tout un arsenal il en a tiré ses armes. Mes amis, les armes de Dieu sont dans tes mains. Tu as tout un arsenal dans tes mains. Tu as dormi avec ça. Un arsenal d'armes tu as dormi avec ça. Le diable est venu il t'a cloué il t'a enfoncé il t'a détruit et tu as dormi. je peux avoir une serviette et tu as continué à dormir. Et c'est ça que Satan veut. Il veut que tu ignores qui tu es. Que tu ignores la puissance qui est la tienne. Que tu ignores ce que Dieu t'a donné. Frère, le diable a fait des choses incroyables. Mais Dieu lui il a des armes il a des armes terribles dans son arsenal. Ces armes sont réservées pour la bataille de Satan de la fin. Il y a beaucoup d'armes si vous allez sur le plan naturel vous allez voir que même dans une guerre physique on emploie beaucoup d'armes. Même toi en tant qu'individu si tu veux te battre avec quelqu'un tu peux prendre un couteau. C'est une arme. Il y en a qui peuvent prendre une flèche mais c'est une arme. Il y en a qui peuvent prendre des sabres mais ce sont là aussi des armes. Il y en a même qui vont plus loin qui prennent des fusils. Il y en a si vous allez dans le haut au gré qui quand ils se battent ils sortent les haches c'est aussi des armes. Quelqu'un peut même avoir un pistolet c'est une arme. L'autre peut avoir un fusil automatique c'est aussi une arme. Tout ça ce sont des armes. Ce sont les armes de guerre physique mais quelqu'un peut aussi se servir d'une mitrailleuse. Vous savez quand tu dis que tu as un karachikov ou une petite carabine douze ça ne sera pas semblable à celui qui aura une mitrailleuse. Parce que toi avec ta carabine tu peux fixer tu fais tomber mais lui avec sa mitrailleuse il peut raser. Est-ce que tu peux dire Amen? ça c'est une mitrailleuse maintenant que dira-t-on de celui qui a le nom de Jésus? Vas-y dire Amen très bien. Si celui qui a une mitrailleuse peut raser que dira-t-on de celui qui a le nom de Jésus? Frère le nom de Jésus bousille tous les sorciers de ta famille en un seul instant. on dit Amen bien fort il bousille tous les sorciers de ta famille en un seul instant. Et tu vas dire non je suis prisonnier je souffre Papa Ngoi je ne comprends pas tout très bien qu'est-ce qui m'arrive? Cette année tu vas comprendre je vais t'expliquer comment tu vas comprendre tu vas comprendre par la mort de chacun d'entre eux tu vas comprendre par les portes verrouillées qui s'ouvriront ceux-mêmes tu vas comprendre par le rétablissement tu vas comprendre par la restauration tu vas comprendre par le succès tu vas comprendre par l'élévation tu vas comprendre par la santé et tu vas comprendre par l'argent tu vas comprendre par l'éclat de gloire et tu sauras tu sauras tu sauras que ton Dieu a décidé de prendre ton parti des hommes je ne parle pas de choses qu'on va voir dans la peu près je parle des choses qui seront perceptibles des choses qui seront visibles des choses qui seront palpables des choses que nous allons toucher des choses que nous allons voir des choses que nous allons comprendre permettez que je vous dise que je me sens environné d'une énergie je disais hier à Grand Lévière pendant que nous étions ensemble quelque part en train de prendre un petit passant je lui ai dit Grand Lévière c'est bizarre je me sens environné d'une énergie que je n'ai jamais eu depuis longtemps je lui ai dit encore c'est bizarre je me sens très fort je lui ai dit c'est bizarre je sens comme si je peux détruire tous mes adversaires je lui ai dit c'est bizarre je sens comme si si je prononce une parole ça va s'accomplir je lui ai dit c'est bizarre je sens comme si une autorité réelle et vraie s'est installée en moi maintenant Église dites-moi c'est quoi comment on l'expliquait je ne saurais vous l'expliquer mais je sais une chose que cette année Dieu a aimé quand il m'a vu dire que c'est l'année de la plénitude de la vision de l'être Dieu a aimé que j'ai dit ça et que je dise que c'est le 20 sur 20 et que je dise qu'il n'y aura plus de chaos dans l'Église et que je dise qu'il n'y aura plus de défaite je dis au nom du Seigneur Jésus Christ si tu es malade maintenant cette maladie disparaisse voici comment on explique ça je vais te dire comment on explique ça on dit ceci voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru on ne dit pas voici les miracles qui accompagneront Oral Roberts on ne dit pas voici les miracles qui accompagneront Billy Graham est-ce qu'on dit ça ? alors pourquoi m'amener moi Pierre-en-Gaumain à regarder Oral Roberts si Oral Roberts vient ici je serai guéri si Dieu voulait que ce soit la propriété l'apanage de Oral Roberts voici ce qu'il aurait dit voici les miracles qui accompagneront Oral Roberts s'il voulait que ce soit l'apanage de Billy Graham voici comment il aurait dit ça voici les miracles qui accompagneront Billy Graham Branham dit Oral Roberts tu es dans l'erreur parce que tu crois que tu es l'unique à guérir les gens il dit oublie ça il dit Oral Roberts quiconque est appelé à prêcher l'évangile a en lui la puissance pour guérir les malades oh je n'étais pas je n'étais pas entendu dire Amen il dit Oral Roberts quiconque est appelé à prêcher l'évangile a en lui la puissance de guérir les malades Amen oui Branham dit pas seulement le prédicateur et il descend maintenant il dit même toi le croyant si tu as la foi pour guérir les malades les malades seront guéris je veux que tu dises Amen et Branham dit voici les miracles qui accompagnent ça veut dire quoi que toi as dit tu te mets devant pendant que tu marches avec la foi les miracles t'accompagnent tu peux marcher marche un peu nous les miracles on t'accompagne oh est-ce que quelqu'un peut te dire Amen quoi ton seul problème je vais vous dire là où nous avons péché nous avons manqué la foi tu prends la foi tu donnes ça à quelqu'un d'autre et toi tu restes avec quoi la chose précieuse pour laquelle tu viens à l'église c'est d'entendre la parole pour faire quoi la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend de la parole de Dieu si la parole de Dieu est là c'est pour que ta foi monte et si ta foi monte tu vas faire des miracles si ta foi monte tu vas guérir les balades si ta foi monte tu vas renverser les barrières de l'ennemi si ta foi monte tu vas marcher sur le scorpion si ta foi monte est-ce que tu peux dire Amen c'est pour cela frère nous autres je vous interdirai le jour où vous commencerez à dire Dieu c'est Thomas Dieu c'est Thomas c'est lui qui guérit c'est lui qui sauve c'est lui qui délivre c'est lui qui élève frère si je suis au bureau je sortirai de là avec la arme et je vous dirai arrêtez ça il n'y a aucun homme qui guérit il n'y a aucun homme qui délivre il n'y a aucun homme qui fait des miracles celui qui fait ça il n'y a qu'un seul ce n'est pas Branham celui qui fait ça il n'y a qu'un seul son nom c'est le Seigneur Jésus Christ son nom c'est le Seigneur Jésus Christ est-ce que tu peux dire Amen et le Seigneur Jésus Christ est où le Seigneur Jésus Christ est où au ciel dans quelqu'un de tabernacle comme disait Sylvain dans ma tabernacle mais il est où il est dans le coeur du vrai croyant si tu es un vrai croyant ce soir Jésus est là et s'il est là il fait les miracles s'il est là il délivre s'il est là il élève et comme il est là ce soir je dis dans le nom de Jésus ton problème est résolu vas-y dire Amen j'ai une bonne nouvelle pour toi même tes parents vont venir cette année à l'église j'ai une bonne nouvelle pour toi toi qui ne travailles pas cette année tu as déjà travaillé tu as déjà travaillé cette année chacun de nous pas que le frère Darcy pas que le frère Yves Badinga pas que Boussougou Michel j'ai dit chacun de nous cette année aura un minimum de cinq grands témoignages un minimum de cinq grands témoignages est-ce que tu dis Amen si la maladie via ça te quitte automatiquement si les démons de convoitise et d'impudicité viennent ils ne trouvent plus de place dans ta vie est-ce que tu peux dire Amen j'ai dit n'importe quoi qui vienne sur toi sans que l'ange puissant a déjà occupé les lieux nous n'allons pas prendre un couteau nous n'allons pas prendre une carabine nous n'allons même pas prendre une mitrailleuse nous n'allons même pas prendre un karachikov nous n'allons pas prendre une épée nous n'allons pas prendre une flèche nous n'allons rien prendre de tout ça ou des sabres nous allons prendre le nom de Jésus Christophe Chouami tu entends ça nous allons prendre le nom de Jésus mes frères cette année c'est cette année où le nom de Jésus a failli on me donne un autre nom où le nom de Jésus me prouve de quoi il est le nom de Jésus non mes frères cette année c'est cette année où le nom de Jésus est vrai où le nom de Jésus n'est pas vrai j'arrête de négocier avec ce nom là devant chaque handicap devant chaque barrière devant chaque ennui devant chaque difficulté je ne cherche ni à gauche ni à droite je prends le nom de Jésus et je bombarde est-ce que tu peux dire Amen je prends le nom de Jésus et je fais quoi ? et je bombarde c'est une arme à destruction massive c'est une arme non conventionnelle ça ne connait pas que ça c'est la tente ça ne connait pas que ça c'est l'oncle si c'est lui qui est venu avec le vampire quand je prends le nom de Jésus c'est une arme non conventionnelle ça n'a pas de pitié si tu viens en opposant ça va t'écraser si tu viens est-ce que tu peux dire Amen je veux que tu dises Amen c'est un très fort mes amis faites ce que vous voulez c'est une arme forte c'est l'arme supérieure vous savez une soeur avait fait un songe c'était étrange quelqu'un était venu l'attaquer avec des canons avec des sabres cette personne a été venue avec des bombes avec toutes sortes d'armes mortelles et attaquer 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 la soeur elle dit qu'elle n'avait rien elle a regardé avec quoi se défendre elle a trouvé qu'il n'y avait qu'un petit balai elle a pris le balai elle dit qu'est-ce que ce petit balai peut faire devant les canons devant les sabres devant les bombes devant toutes ces armes mortelles moi je n'ai qu'un petit balai qu'est-ce que ça peut faire alors elle a soulevé le balai mais comme c'était une arme très faible et inadéquate qui ne pouvait guère égaler le feu de la puissance de ses ennemis elle a simplement pris ce petit balai qui était informe elle a dit j'accompagne ça avec le nom de Jésus et quand elle a pris ce petit balai c'est dans un songe elle a dit maintenant vous êtes venu avec toutes vos armes je n'ai rien moi aussi pour me défendre il n'y a que ce petit balai qui ne peut même rien faire elle a soulevé le balai elle a dit au nom de Jésus frère elle a été étonnée d'entendre une explosion boum elle a dit non je veux savoir est-ce que c'est le balai ou est-ce que c'est quoi parce que ce n'était qu'un petit balai mais frère ça ne pouvait être même qu'une seule petite tige de balai quand Samson avait pris la corne d'agne ce n'était qu'une simple petite corne d'agne mais ce n'est pas la corne d'âne là qui est l'arme l'arme à destruction massive c'est l'ancien du nom de Jésus qui accompagne le petit balai dis avec moi je suis fort non dis ça très bien je suis fort dis avec moi je ne recrute pas d'autres forces j'ai une force redoutable c'est le nom de Jésus je peux l'utiliser même en étant un simple petit croyant et renversé de forteresse est-ce que tu crois ça acclame pour toi même trop de robes d'occasion mon fils trop de personnages mystiques qui n'ont plus rien à voir avec la vérité de l'évangile et ça nous a affaibli ça affaibli l'église ça a mené l'église à être éternellement sécourue éternellement sécourue et éternellement assistée toi même tu ne sais plus te défendre est-ce que Passeur Ngoma sera là dans la nuit où ça va cailler tu vas faire comment défends-toi je suis ici pour te dire que les armes non conventionnelles toi tu les as dans tes mains je suis ici pour te dire que l'arme à destruction massive tu l'as dans tes mains et que c'est le nom de Jésus et il est temps que tu apprennes à utiliser cette arme il est temps Maman Yokabed tu te reveilles un mauvais songe tu te reveilles quelque chose qui n'en est pas comme une tête lourde tu sautes du lit tu dis maintenant maintenant tu m'as eu tu m'as amorti au lit mais tu ne vas pas m'amortir quand je me suis réveillé quand cette arme c'est une mitrailleuse dis-vous les esprits de sorcellerie qui avaient osé entrer dans cette maison je ne sais pas de quel nom vous vous appelez mais si vous avez été là une fois en esprit et que vous avez un corps je vous donne une heure de temps et qu'une nouvelle me revienne ici que cet esprit-là qui a voulu me tuer est allé te tuer toi-même frère je vais vous te dire ce qui t'empêchait d'être grand c'est des démons ce qui t'empêchait d'être grand c'est des esprits maléfiques tu veux dire Amen bien il y a un arsenal de Dieu dans tes bras qu'est-ce que tu fais Dieu ne t'a pas donné ça pour décorer tes mains elles sont là pour être utilisées dans le combat ouais 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 la première leçon que nous avons retenue c'est que Saoul avait aussi un petit arsenal et il a dit à David que je te prête ça David a dit reste avec ton histoire oh non ça ça vient de Saoul je lui reste avec ton histoire Saoul je peux avoir aussi une chose qui vient de moi-même est-ce que tu peux dire Amen est-ce que non 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 vas-y est-ce que toi tu peux dire Amen il y a quelque chose que tu as pourquoi faut-il toujours emprunter des choses comme si ton Dieu n'était pas capable comme si tu n'avais même pas croisé de Dieu comme si toi tu es là comme quelqu'un qui jamais doit être secouru à chaque fois non frère arrêtons ça arrêtons ça il faut que quelque chose de Dieu vienne en toi David a dit je refuse je refuse de combattre avec une armure empruntée je ne combats pas avec une armure empruntée il faut apprendre quelque chose de la vie de David ma fille il faut savoir choisir l'arme non je voulais dire l'arme convenable pour le combat personnel c'est toi qui combats c'est quelqu'un d'autre qui te donne les armes qu'est-ce qui te dit que son arme est plus efficace que celle que toi tu es à toi-même il y a un Dieu dans cette église mes amis nous avons mené des combats pendant 28 ans si nous sommes debout comme ça c'est qu'il y a un Dieu dans cette église nous avons vu des gens venir en vampire venir quoi en vampire nous donner nous dire qu'ils vont nous attaquer nous étions toujours là et ils ont attaqué pas ils ont fait semblant ils ont attaqué et pendant qu'ils ont attaqué nous n'avons rien ressenti mais nous avons simplement eu le témoignage qu'ils sont morts si Dieu n'est pas Dieu pourquoi sont-ils morts parce qu'on va commencer à te dire que tu as besoin encore un peu d'une anxion il faut aller voir un ancien pour qu'il te roigne mais frère tout le vampirisme a voulu me tuer et n'a pas pu me tuer frère Brennan m'a dit à Nevi si tu commences à douter que l'arme que Dieu t'a donnée n'est plus efficace tu deviens vulnérable il dit Nevi il faut faire très attention parce que le diable c'est ce qu'il essaye de faire il va te faire croire que ce que tu as n'est pas suffisant oh frère c'était un lundi la dispute a eu lieu un samedi le monsieur a dit je m'en vais je reviens le lundi monsieur le pasteur vous allez me sentir monsieur le pasteur je vais vous déchirer en miet monsieur le pasteur nous sommes samedi les gens se sont venus et ils se sont venus hé papa vraiment le sénateur a dit qu'il va te déchirer en miette le lundi hé papa fais attention parce que vraiment papa il était très fâché il est monté dans sa colère il a dit qu'à son compteur ton caillou a cassé ça quand il revient le lundi ah papa on ne sait pas ce qu'il va faire et vous dites quoi ? j'ai dit laissez-le partir dans son voyage et laissez-le venir lundi si j'ai un si c'est moi qui ai cassé ça que je répare mais si c'est pas moi et que ce monsieur là ose croire qu'il peut se moquer d'un pasteur rendez-vous lundi j'ai dit rendez-vous lundi lundi le monsieur vient et il annonce ses couleurs qu'il arrive on vient encore là pour me dire qu'il a dit qu'il arrive juste à l'entrée de Libreville accident le monsieur mort sur place vous allez me dire à moi que je ne connais pas mon Dieu hein je vais te dire une chose que tu le saches et que tu le saches bien le Dieu qui était avec William Branham est avec nous ici que tu le saches bien ce Dieu là est avec toi ce Dieu là est avec moi mes frères il n'y a rien que Satan peut faire comme intimidation dans ta vie te menaçant t'intimidant te faisant croire que tu n'es pas capable ton Dieu ton Dieu est plus que capable dit Amen bien fort ton Dieu te donnera la victoire à chaque occasion de lutte il montrera qu'il est le Dieu suffisant vous savez parfois vous ne savez pas comment on utilise ses armes quand l'autre insulte toi sois humble et tu deviens plus fort quand l'autre dit je l'ai gagné abaisse toi on va voir parce que la grandeur est dans l'abaissement la grandeur est dans l'humilité la grandeur est dans la simplicité la force j'aime quand tu peux dire Amen est-ce que tu peux dire Amen très bien il faut savoir utiliser l'arme appropriée pour la bataille particulière quand vous commentez les armes spirituelles ne sont pas les mêmes elles sont différentes les unes des autres les chrétiens qui cherchent à gagner les batailles de la vie doivent étudier les différentes armes disponibles afin de savoir comment utiliser l'arme qu'il faut pour la bataille spécifique parce que devant chaque bataille il y a une arme adéquate pour emporter la victoire dans la bataille les chrétiens doivent apprendre à utiliser les armes différentes elles sont là c'est dans l'arsenal de Dieu et s'il y a une deuxième leçon à tirer et que David décida de se servir de sa propre arme qu'il avait déjà essayé c'était quoi la foi en Dieu c'est ça si je te dis maintenant tu as un don de guérison tu vas dire waouh parce que tu as discerné ça tu as vu ça non le don de guérison c'est la foi dans la guérison si tu as la foi pour prier pour un malade et qu'il guérit c'est ça ton don voyez dans les neuf dents de l'esprit de 1 Corinthien au chapitre 12 on va vous dire les dons des guérisons on va vous dire les dons de la foi et c'est ça s'entremêle dit William Branham il dit que c'est la foi qui met l'autre dent en exercice si tu manques la foi tu as échoué dans beaucoup de choses que nous faisons ici c'est la foi qui nous manque quand nous n'avons pas la foi c'est fini nous sommes vulnérables je venais là on m'a dit la barrière est tombée j'ai dit ok d'accord j'ai dit jeunes gens retrouvons-nous là-bas demain matin on commence nous y voici mes frères on a commencé tous les jeunes de l'église demain soyons là j'ai dit soyons là on va continuer vous savez la nouvelle formule jeunes gens je veux vous dire Dieu est avec le grand homme comme avec le petit homme la nouvelle formule c'est quoi Dieu est avec le grand homme comme avec le petit homme on va passer on va attendre d'abord qu'on fasse tout on termine les cotisations et puis on fait ah ah c'est comme ça que le diable veut qu'on fonctionne et c'est ce qui a fait qu'on nous arrête vous savez bientôt nous allons décréter les travaux de la grande route vous allez dire mais papa l'argent n'est pas encore rentré oui ça va rentrer au fur et à mesure que ta foi va grandir je ne vais pas attendre je connais les tactiques de l'ennemi vous savez frère nous avons fait des exploits avec la foi nous avons construit des bâtiments nous avons fait des exploits avec la foi puis nous sommes arrivés à un moment nous disons laissons d'abord le temps passer un peu soufflant est-ce que dans la vie du combat d'un chrétien le jargon soufflant existe quand le temps là où tu dis je m'en vais un peu souffler je m'en vais un peu prendre c'est là où Satan t'arrose tu peux passer 10 ans ici sans te marier ma fille parce que tu dis que j'ai encore mon temps ne prends pas le temps comme quelque chose qui t'appartient quand tu as décidé d'entrer dans quelque chose ou tu as décidé de posséder quelque chose n'attends plus que le n'attends plus le soufflé n'attends plus que le temps vienne n'attends pas une prophétie n'attends pas la volonté de X ou de Y c'est pour cela que Jonathan a dit je ne peux plus rester comme ça Dieu est avec le grand nombre comme avec le petit nombre et il est monté il a renversé ses adversaires je voulais que tu te mettes debout maintenant et que tu répètes cette prière après moi Seigneur Jésus mon temps est arrivé où je dois combattre Seigneur je dois combattre je dois combattre j'ai jeûné pour combattre je dois utiliser mon arme je dois utiliser ma foi je suis fatigué d'utiliser la foi des autres si l'autre ne fait pas tout s'arrête tout s'arrête oh mon Dieu je suis fatigué de regarder Saoul qu'il me donne son armure je ne peux plus attendre l'armure de Saoul j'ai mon armure j'ai mon armure à moi j'ai mes armes à moi je peux les utiliser et l'arme fatale que tu m'as donné c'est la foi en Dieu j'ai cette foi pour renverser les montagnes pour renverser les barrières et à présent je renverse les barrières dans le nom de Jésus prie maintenant prie 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 je n'entends pas le niveau de la guerre je vais entendre des cris de guerre je vais entendre des cris de guerre élève la voix prie fortement élève ta voix mets le diable sous tes pieds et crèze-le pendant que tu es dans ce jeûne et crèze-le utilise ton arme utilise ton arme utilise ton arme utilise ton arme pour aussi tu as la foi tu dois le lier tu dois le lier dans le sang de Jésus tu dois le brûler tu dois le brûler en cendres fais appel à l'épée du Seigneur l'épée du Seigneur l'épée du Seigneur je vois comment le diable est en train de sauter je vois comment cette pomme comme un éclair je le vois je vois comment les sorciens se suèvent comme des oiseaux et ils partent et ta vie est libérée le niveau de guerre s'élève ça s'élève ça s'élève ça s'élève ça s'élève utilise ton arme vas-y 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 attaque 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 hallelujah Applaudissements. Applaudissements. Assim, 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 assim. Applaudissements. Alléluia 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 Attac, attack, 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 attack Attack, let me be Oui, sauveur Gloire à toi, sauveur Suivant maintenant, suivant, suivant, suivant Dis avec moi au nom de Jésus Je détruis la maladie Qui est en moi Je détruis cette maladie Dans le nom de Jésus Je reçois ma guérison Les problèmes Qui sont venus Dans ma vie Je les détruis Dans le nom de Jésus Je refuse Je refuse de moissonner Dans n'importe quel moisson Dans les moissons sataniques Je libère ma vie Dans le nom de Jésus Je paralyse Tous les lourds ravisseurs Qui sont venus m'attaquer Je les détruis Dans le nom de Jésus Ceux qui m'ont empêché D'être grand Je les détruis Dans le nom de Jésus Ceux qui ont empêché A ma famille De croire le message Je détruis ces puissances Dans le nom de Jésus Ces puissances maléfiques Qui m'ont amené A être pauvre A manquer d'argent J'ai détruis ces puissances Dans le nom de Jésus Seigneur Le potentiel Que tu as mis en moi Qui a été emprisonné Qui a été enterré Je le sors Je le sors Je le sors Dans le nom de Jésus Et j'ordonne A toute hostilité De libérer ma vie Dans le nom de Jésus Je réduis à n'ayant Toutes mes forces Maléfiques et démoniaques Les agents sataniques Qui ont dérangé ma vie Je les détruis Dans le nom de Jésus Et je déclare Ma vie libérée J'abats Et je détruis Toutes les forces de l'enfer Et je proclame Ma vie libérée Dans le nom de Jésus Toutes les transactions Du diable Contre le ciel Le gosse Soit détruits Dans le nom de Jésus Toutes les transactions Du diable Contre docteur Goma Soit détruits Dans le nom de Jésus Et je proclame Et je proclame La vie de mon pasteur Libérée Je proclame La vie de mon église Libérée Je proclame Mes finances Libérée Je proclame Dans le nom de Jésus Ma vie familiale Libérée Père J'ordonne Aux puissances Des ténèbres De quitter ma vie Je les dévoile Et j'annule Toute la puissance Du diable Dans le nom de Jésus Je me libère Des esprits de ténèbres Dans le nom de Jésus Seigneur Toute incantation Faites contre moi Soit anéanti Dans le nom de Jésus Et j'ordonne A tout oppresseur De rebrousser chemin Et de s'enfuir En défaite Dans le nom de Jésus Je lis Tout homme fort Ayant pris mes biens Mes possessions Je le lis Dans le nom de Jésus Et je brise La malédiction De l'échec Qui opère Dans ma vie Je brise cela Dans le nom de Jésus Que l'échec Que l'onction De la prospérité Descende puissamment Sur moi Dans le nom de Jésus Et que les autels Ont tu progrès Qui sont montés contre moi Soit détruits Par le feu de Dieu Dans le nom de Jésus Et j'ordonne A mon destin De commencer A changer Dès à présent Un changement Réel Dans le nom de Jésus Oh mon Dieu Tous les liens ancestraux Je les détruis Dans ma vie Dans le nom de Jésus Et je refuse D'être sourmuyé Je refuse Toute forme De malédiction Je paralyse Tous les démons Qui m'ont suivi Dans le nom de Jésus Et je me libère De toutes les tentations Je viens vaincre Les obstacles De l'ennemi Quant à ma percée Je brise cela Dans le nom de Jésus Mon Dieu Mon Roi Je crois que l'heure a sonné Où ma vie Doit être une vraie vie chrétienne Une vie de succès Une vie de fleurs Une vie de parfum De bonne odeur Oui Arrose-moi Par la rose de charron Mets en moi le parfum de Dieu Viens désarmer Toutes les puissances maléfiques Viens disperser Tous les conspirateurs Les forces maléfiques Ceux qui ont versé du sang A mon compte Je détruis cela Dans le nom de Jésus Répare Mon incrédulité Place en moi La foi Bambe atomique Et je proclame Que ma vie À compter de ce jour Va connaître un développement Fulgurant Dans le nom de Jésus Christ Et l'église dit Amen Acclamez le Seigneur Frère Prends ton offrande Prends ton offrande Une costa d'offrande Prends une offrande costa